Bonjour à toutes, bonjour à tous, Eureka, organisation, exploitation, compétition automobiles, tout le monde connaît le nom, mais par contre vous ne connaissez peut-être pas le bureau de Hugues de Chonac, le président fondateur d'Eureka, donc on va vous emmener visiter le bureau d'Hugues de Chonac, allez, viens avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Eh oui, quand même, c'est vrai, on a perdu l'habitude, mais bon, donc là, merci de nous accueillir dans un endroit quand même emblématique, quand même, le bureau du Hugues de Chonac. Ah ben il y a beaucoup de monde qui est passé dedans, il y a une véritable histoire, il y a eu, s'il y a eu des micros qui étaient installés là, il y a eu des grands pilotes qui sont venus là, des super discussions, il y a eu des moments très émouvants avec beaucoup de pilotes, et quelquefois il y a eu aussi des discussions difficiles avec les équipes, les ingénieurs, quand même, il y a tout eu, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais s'il y avait eu un micro ici, il y aurait une véritable histoire. Une histoire, ouais. En fait, on ne sait pas trop où garder, parce qu'il y a un peu, il y a beaucoup d'histoires à regarder, du rallye, de JT, du rallye. Il y a beaucoup d'histoires, en même temps, moi je suis quelqu'un qui laisse plutôt tout étaler, donc c'est pas très rangé, je reconnais, mais par contre je sais où tout est, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un dépasse un dossier, alors que moi je suis capable de retrouver tout, tout de suite, immédiatement, donc je pense que j'ai besoin de place, donc plus c'est grand, plus je m'étale. Donc plutôt archiviste, au final ? Plutôt archiviste, oui, plutôt archiviste. Ok, bon, alors je ne sais pas par quoi on peut commencer, parce qu'il y en a un peu, on a déjà une Formule 1, déjà, au-dessus, avec Marc-Alain Prost. Voilà, donc ça, bon, ça c'était, il y a des coupes FIA, il y a des bibliothèques, une bibliothèque très mal rangée, il y a beaucoup de maquettes de voitures qui, là aussi, ont besoin d'être rangées. Alors l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir, j'espère qu'on va, qu'on avait le projet avant le Covid, de lancer un grand projet d'une toute nouvelle usine, très moderne, etc., et sur lequel je voulais de l'espace pour un peu exposer, justement, tous ces souvenirs. Ce projet, on l'a mis de côté, mais on réfléchit maintenant à un projet peut-être un peu moins ambitieux, et parce que j'ai envie d'espace pour pouvoir montrer, exposer, un certain nombre de choses. Il y a des voitures mythiques de l'histoire d'Horeca. La BMW M1, c'était un truc, une folie totale que de vouloir engager une voiture comme ça en rallye, et en même temps, ça a fait vibrer le monde du rallye, parce que la voiture, le bruit était juste magique. Par contre, ça a été une période très, enfin, une année très difficile, parce qu'on avait beaucoup de mal à fiabiliser la voiture, mais de l'autre côté, Bernard Béguin et Bernard Darniche, chacun l'un après l'autre, ont réussi à faire des choses extraordinaires. – Et c'est Horeca qui a fait le développement de la voiture ? – C'est Horeca, on a pris une voiture de circuit, on a fait complètement le développement de ça, et c'était… – C'était un pari un peu fou. – C'était un pari un peu fou. Et puis après, il y a, je dirais, toute la période des Vipers. Alors ça, ça a été une grande partie, il y a un peu toutes les, j'allais dire quasiment toutes les couleurs. – Toutes les versions. – Voilà, ça c'était la voiture avec laquelle on a gagné les 24 heures de Daytona, c'était un moment magique aussi. On s'est beaucoup investi, et Vipers, c'est une grande période de la vie d'Horeca. – Surtout aller gagner à Daytona avec une voiture américaine en plus. – À l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a énormément de choses, de souvenirs. – Mazda aussi. – Mazda, alors Mazda, on peut même aller se tourner de l'autre côté. Donc je sors le… – Ah oui, quand même. – Là, c'est un cadeau de Mazda à la suite de cette victoire extraordinaire aux 24 heures du Mans. Et donc ça, c'était un moment extraordinaire avec la reproduction du petit trophée, donc vainqueur au général en 91. – Et c'est Mazda qui a fait la reproduction aussi ? – C'est Mazda qui a fait faire la reproduction complète. – D'accord. – Donc ça, c'est, voilà, partie des grands souvenirs. Et puis là, il y a encore, il y a évidemment toutes les victoires de la catégorie au Mans GT que l'on a eues. Et puis il y a quelques… Alors c'est un peu éparpillé, c'est pas organisé. C'est pour ça que je veux absolument arriver à pouvoir exposer, bien ranger, bien classer tout ça, toutes les voitures qu'on a fait courir. Ça, ça a été une autre grande période d'oreca. Je suis en train d'apercevoir qu'il y a plein de grandes périodes, mais le Trophée en donce avec Yvan Muller, ça a été une période aussi fantastique, magique, où on vibrait. Et puis surtout, c'est la même chose. Yvan, il a fait un cartel carton. On a, je dirais, un peu comme de façon totalement différente avec la Viper. On a vraiment créé un mythe sur la Viper. Et là, avec Yvan Muller, je dirais, le trio, je dirais, Yvan Muller, BMW, Eureka, ça a été quelque chose qui était magique. Et puis il y a toujours ce bruit qui était fabuleux à l'époque. Et Yvan qui maîtrisait ça, qui était extraordinaire. Et ce qui a été surtout le… Ce qui est d'ailleurs peut-être un des points forts d'Eureka, c'est qu'on est arrivé avec Yvan qui débutait complètement. Donc on n'a eu qu'une courbe ascendante. On est parti. C'est vraiment comme dans les autres sports, en 4e division, 3e, 2e, 1e. Et puis après, il a dominé. C'était celui qui écrasait complètement le Trophée en donce. Avec la Viper, ça a été pareil parce qu'on est parti d'une voiture qui était quasi très compliquée à mettre en point. Et puis après deux ans de travail, on a dominé sur la scène européenne, sur la scène américaine, à un point tel que Chrysler, Dodge, à l'époque, nous a demandé de faire et le championnat d'Europe et le championnat américain. Et on a gagné la même année les deux championnats. Et on passait notre temps dans les avions parce qu'une partie des équipes était commune à courir d'un endroit à un autre. Enfin, une période fabuleuse où c'était une autre époque. C'était une autre époque. C'était vraiment génial. – Il y a toute l'histoire. Il y a la monoplace, le tourisme. – Le monoplace. – Il y a tout. Il y a celle-là. On va la sortir d'ailleurs. – On fait un peu tout bouger. – Oui, mais justement, ça ne bouge pas très souvent. – Ah, je croyais qu'elles étaient… – Je croyais qu'elles étaient… – On peut marcher, on ne va pas être contentes. – Ah oui, donc, il faut… – On va les tenir comme ça. – Voilà, ça, c'est… – Donc là, il y a un peu toutes les époques. – Il y a un peu toutes les époques. Donc, le super-tourisme, la grande période de la F2 avec Tico Martini et donc la F2 de Didier Pierroni, la Mazda, la BMW encore. Grande époque aussi de rallye-raid. C'était pareil, ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire. On est parti de zéro avec Jackie X. On a construit une voiture, on a fait complètement une voiture. On a vécu des moments extraordinaires. Une très grande victoire, la plus grande victoire, c'est avec ce très regretté Hubert Auriol qui avait fait un boulot fantastique et qui avait gagné le rallye des pharaons. C'était un moment extraordinaire. Et puis, sur le Dakar, c'est l'année où il y avait Peugeot et tous les moyens qui mettaient Peugeot. Et on avait gagné avec Jackie X la fameuse spéciale qui était la plus compliquée, qui s'appelait la passe de Nega, où on avait battu Peugeot à plat de couture. Et puis, la F3, un petit peu abîmée, mais… – Ça aussi, c'est le début. – Voilà, c'est le début. Donc, c'est souvenir, 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 souvenir. – Il y a une période qui a été plus marquante qu'une autre. Si on prend la période Mazda, la période Monoplace, la période Rallye Raid ou Tourisme. Chaque période a un petit peu son histoire. – Je dirais que j'adorerais revivre chacune des périodes. – Oui, sans rien changer en fait. – Sans rien changer parce que c'est des moments extraordinaires. Et c'est toujours pareil, mais dans la vie c'est toujours comme ça. C'est… si c'est à refaire, on sait ce que… les moments dont on profiterait beaucoup plus, alors que quand on vit dans le moment, dans le mouvement, on est pris par… et donc on ne profite pas sur des tas de choses, sur l'Andros. L'Andros, moi j'étais stressé de façon anormale, donc je profitais très peu. Sur le Dakar, je l'étais de la même façon. Enfin, j'ai toujours été un peu stressé et donc on ne profite pas. Et puis après, quand on en parle, on s'aperçoit qu'on a vécu des aventures qui sont absolument, absolument extraordinaires, quoi. C'est… c'est… c'est sûr. Donc voilà, des photos, j'en ai des milliers, mais… – Il y en a quand même quelques-unes, hein. – Mais il y a quelques-unes, Nigel Mancel qui était venu tester une de nos voitures. C'est Sébastien, c'était Jacques X avec Bruno. Alors après, là, c'est le côté un peu plus… – Personnel, on va dire. – La famille, parce qu'il y a un grand sportif dans la famille, c'est Sébastien. Donc là, il est avec Federer à l'entraînement. Ma fille, Raphaël, mon fils qui travaille avec moi. L'équipe de Lyon qui, l'année où ils ont été… on les avait invités, on avait fait toute une journée, l'année où ils avaient été champions de France, Peter Solberg. Enfin voilà, c'est… il y en a partout. – Il y a quand même beaucoup de grands noms, hein. – Voilà, il y a… – Et la Formule 1 ? – Alors la Formule 1, c'était une… c'était Malboro à l'époque avec qui on a été. On a eu une longue période de collaboration et avec qui… et qui m'avait offert ça. Mais voilà, par manque de place, elle n'est pas à la place où elle devrait être. Mais par manque de place, elle est là avec des super trophées. Ça, c'est les 24 heures de Daytona. qu'on a la chance d'avoir… – C'est autre chose qu'une Rolex, hein. – C'est autre chose qu'une Rolex, mais c'est bien d'avoir aussi une Rolex. – Mais c'est bien d'avoir la Rolex aussi, hein. – Aussi, c'est très bien. mais ça, c'est un très beau cadeau de Toyota qui m'a offert une super maquette signée par tous les pilotes et les principaux ingénieurs. donc c'est aussi fait partie des grands souvenirs. – Et donc là, on revient encore avec le Rally Red ? – Alors là, il y a un petit peu un mélange. – Rally Red et circuit ? – Le Rally Red, la BMW de super tourisme qui est là. C'est assez amusant parce qu'à l'époque, on faisait des maquettes plus grandes, alors que maintenant, elles sont un petit peu plus… – Ça prend plus de place, hein, ceci ? – Voilà, ça prend plus de place, mais justement, non, c'est pour ça qu'il va falloir que je fasse un grand espace pour pouvoir tout mettre. Chaque voiture ici, en fait, a une histoire et… – Ouais, c'est la même chose ici avec toi. – Voilà, un lot de souvenirs. – Mais certainement que les voitures un petit peu plus anciennes, l'histoire, l'histoire sur la Lada, l'histoire sur l'Andros, l'histoire sur les Vipers, l'histoire sur la Monoplace, tout ça, ça a été à chaque fois des vraies histoires qui étaient sur la durée et qui étaient… À chaque fois, c'était des défis, à chaque fois, c'était des challenges. – On partait de zéro. – Voilà, on partait de zéro. Et puis, en même temps, on attaquait toujours des disciplines différentes. Je dirais, moi, je me tarque souvent avec toute l'humilité nécessaire, mais de dire qu'en sport automobile, Horeca a fait presque toutes les disciplines, hors la Formule 1, hors Indie, hors la NASCAR, mais quasiment toutes les disciplines européennes et toutes les disciplines avec succès. C'est-à-dire qu'entre les disciplines, il fallait absolument gagner, parce que c'est dans l'ADN, entre guillemets, d'Horeca. L'ADN de l'entreprise, c'est qu'on court par passion, mais il faut qu'on gagne, parce que sinon, on vit très mal. Donc, c'est ça qui est sympa. – Il y a un peu d'ALMS aussi. – Ah oui, il y a vraiment… Il y a de l'ALMS, il y a du… – Ça, c'est Sebring, en plus. – Celle-ci, là. – Ah ben, tu vois. – Oui, bien sûr, avec le chiffre 12. – Donc, c'est… – Ce qui était aussi forcément un autre grand moment. – Ah ben, c'était un moment… – Après Daytona. – Un moment exceptionnel. Oui, oui. Non, non, là, c'était… Un moment exceptionnel. Ça a fait vibrer. – Il y a un truc qui m'intrigue, c'est la casquette 44 Lewis Hamilton, moi. – Ah oui, mais si tu veux, moi, j'ai mes copains, hein. C'est… – Ah, donc il y a le casque et la casquette. – Et la casquette. – Et le casque remis par… – Par Lewis lui-même ? – Par Lewis lui-même. – Parce qu'elle est ici, là, ici. – Oui, oui. Remis par Lewis lui-même au Grand Prix de France, le dernier, parce que dans les secrets, il avait posé son motorhome ici. – Ah, OK. – Dans Saint-Horeca. Et puis, du coup, du coup, on avait pu, j'allais dire, discuter. J'ai essayé de lui faire signer un contrat, mais ça n'a pas marché. – Ça n'a pas marché ? – Ça s'est peut-être reculé pour mieux sauter, au final, le contrat, non ? – Mais voilà, je pense qu'on n'a pas dit le dernier mot. Donc, il va faire partie de ceux qui vont un jour s'asseoir ici. – Ça, c'est le scoop de la visite, en fait, qui va s'asseoir ici, qui va signer un contrat et qu'on va le voir dans la voiture. – Voilà. – D'accord. – OK. – Ça fait partie de tous les scoops. Alors ça, c'est un casque, c'est un cadeau. Alors, c'était, je ne sais plus, je crois, pour les 25 ans d'Horeca. – Ah oui, 40 ans. – Ou 40 ans, oui. – Signé par tous les pilotes, pas signé, mais avec le nom de pas tous, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ah non, ce n'est pas les pilotes, pardon, c'est tous les salariés. – Ah oui. – Le nom des salariés. – OK. Ah, parce qu'il y a aussi une branche store où Horeca vend aussi du matériel pour la compétition. – Voilà, tout à fait. – Oui, tout à fait. Il y a une branche store et puis une branche événementielle. Il y a des photos aussi. Là, ça va nécessiter un peu de montage après. Alors là aussi, ça doit être vraiment souvenir, souvenir. Là, c'est que des époques. Alors c'est un mélange, un patchwork, où on voit… – De Chavannes. – De Chavannes. Ça, c'était du temps de l'AF2. Là, c'était des essais qu'on faisait avec la Lada, Patrick També. C'est… voilà, tous les… René Arnoux, Alain Prost, au moment de l'inauguration de l'usine ici, quand il est venu inaugurer le… – Et la Lada, c'était 100% Horeca ou c'était aussi Lada ? – 100% Horeca. – C'était 100% Horeca ? – 100%, oui. – Donc c'était vraiment un développement en interne ? – Ah oui, oui. – Comme avec la M1 ? – Comme avec la M1. Alors je veux dire, encore plus que la M1, puisque la Lada, on l'a construite. La M1, on est… – Oui, vous êtes parti loin. – Alors que la Lada, on est parti 2-0, on a fait la carrosserie, on a fait les moules. – La M1, alors ça, c'est… – Prost, Chauchot, même combat. – Alors oui, ça, c'était un bon souvenir. C'était une course de cartes qu'on avait fait ici, je ne sais plus pourquoi, et c'était le même week-end où Alain Prost jouait le titre de champion du monde. – D'accord. – Et donc ils avaient fait cette… cette… ça. Donc c'était amusant. – Il y a un peu, je ne sais pas, un peu de nostalgie, un peu toute cette époque où c'était beaucoup plus ouvert, où il y avait… c'était différent ? – Ah non, c'était différent. Alors moi, je n'ai pas de nostalgie, parce qu'une bonne raison qui m'aide à… enfin tout court qui aide à ne pas avoir de nostalgie, c'est que je suis toujours dans les projets. Moi, je vis, j'ai tout le temps plein de projets dans la tête, et je me projette tout le temps, tout le temps devant. Mais en même temps, ne serait-ce qu'en faisant ce petit tour ensemble, je me rends compte de tout ce qu'on a fait, et on a fait des choses, des histoires, des histoires assez… assez incroyables quoi. C'est… mais en même temps, je me dis bon ben tout ce qu'on a fait, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas fait, donc il va falloir… – Et malgré tout, il y a encore plein de choses à faire, plein de projets forcément. – Oui. – Mais ça doit forcément être différent de toutes ces époques-là, parce que ça va être plus compliqué, il faut trouver encore plus de budget, il faut trouver plus de projets… – Les projets sont différents, l'environnement est différent, les personnalités sont différentes. Je dirais, il y a eu toute une époque où RECA fonctionnait comme un commando. C'était un commando, on ne regardait pas les heures. je me rappelle au moment de la préparation du Dakar, les mécanos qui étaient là, en même temps pour s'entraîner pour le Paris-Dakar, ils couchaient ici, ils prenaient leur sac de couchage, ils bossaient jusqu'à pas d'heure, ils dormaient dans leur sac de couchage, ils se relevaient, donc on était hyper entraînés par le Dakar, mais en même temps, à l'époque, avec l'ADA, on a fait le Dakar avec 20 mecs, là où Peugeot, on avait 80 quoi. Donc on était disproportionnés total, mais de l'autre côté, c'était 20 mecs qui étaient, c'était le commando, ce que j'appelle le commando RECA, qui ne dormait pas, qui faisait que la course. Voilà, c'était une autre chose, une autre atmosphère, mais en même temps, il faut vivre avec, et ça, c'est le fameux livre pour Sebring. Le fameux livre sur les grands moments de Sebring. Est-ce qu'on aura un livre pour les 50 ans ? Noreca ? Qui approche ? Oui, mais ça approche. Je me pose justement des... Est-ce qu'il y a un livre sur les 40 ans ? Et j'ai plusieurs... Enfin, je me pose un peu de questions sur... Est-ce qu'il faut faire un livre sur les 50 ans ? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose de différent ? Et ne serait-ce que... J'allais dire, se dire, est-ce qu'il ne faut pas faire justement quelque chose avec une vidéo qui peut raconter des grandes époques ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche un peu différente ? C'est... Oui, donc il y a la rallye aussi avec la Clio. Donc ça, c'est plus récent déjà en rallye. Alors là, c'est... Ça, c'est plus... Plus récent. Mais là, pareil, on a eu un gros partenariat avec Renault, où on a fait le championnat du monde, le championnat du monde junior avec Bernardini. On a fait tout le championnat d'Europe avec Simon et Jean-Joseph. Donc ça, ça a été une époque, là aussi, fabuleuse. Toute cette époque de rallye, on en est bourré de souvenirs parce que c'était un particulier. Puis il y avait une atmosphère particulière. Puis Simon et Jean-Joseph, c'est quelqu'un à part. Donc extraordinaire. Et je me rappelle d'ailleurs, avec Simon, quand on a fêté son titre, on est allé le fêter en Martinique. On a envoyé sa voiture en Martinique. Et c'est quelque chose de fabuleux. C'est qu'à Fort-de-France, ils ont fermé la ville. Et tout le monde est descendu dans la rue. Et lui a fait des allers-retours. Et ça a été incroyable. C'était des trucs dont on ne se rend même pas compte aujourd'hui. Qu'on ne pourrait plus refaire. Qu'on ne pourrait plus refaire. Avec des gens hurlant, Simon, Simon. Et moi, je me rappelle très bien, ça avait fait beaucoup rire Simon à l'époque. Parce que dans l'euphorie, et comme il y avait le micro, dans l'euphorie, je ne disais plus qu'il était champion d'Europe, je disais champion du monde. Et donc tout le monde est parti dans des... Donc voilà. Alors c'est très mal rangé. Mais c'est, voilà, pour le moment, on... Il y a même de l'histoire. Il y a trop de Daytona. Voilà. On met tout de... Quand vous avez dit qu'il y a de moins en moins de papier maintenant, avec internet et tout. Tout ça sur des clés USB et tout. Mais il y a quand même un peu... Voilà. Ça, c'est quand même fabuleux, cette image. La petite... Les petits Français qui n'ont jamais gagné, ils arrivent à Daytona. Et... Et... Et puis très vite. Oui, oui. Voilà. Et puis ça, c'est... Bon, les moments... Les moments extraordinaires, quoi. C'était... Ce qui n'est peut-être pas terminé, parce que c'est quelque chose qu'on peut revoir maintenant, avec Oreca, avec Daytona, avec les nouveautés, les nouveaux prototypes et tout. De toute façon, la course, elle reste dans l'ADN. On est devenu constructeur. On est devenu, je dirais, une vraie... Une grosse entreprise ou une vraie entreprise. Mais on l'a fait en même temps. Enfin, je l'ai fait parce que je voulais stabiliser Oreca, lui donner économiquement une bonne assise. Donc, c'est pour ça qu'on a diversifié avec la partie Oreca sort. On a diversifié avec la partie Oreca événementielle. Donc, aujourd'hui, Oreca, c'est 240, 250 personnes. Mais le cœur du réacteur, le cœur d'Eureca, ça reste la compétition auto. La grosse partie, on est devenu constructeur avec beaucoup de succès de la LMP2. Mais en même temps, le cœur, l'ADN, c'est la course. Et entre guillemets, c'est... On continuera à faire de la course parce que c'est très important. Je l'estime, non seulement moi, c'est mon adrénaline, mais j'allais dire pour tout le monde, il faut faire vibrer. Et la meilleure façon, la réussite d'Eureca, c'est aussi une réussite justement parce qu'on sait faire vibrer, parce qu'on réunit des passionnés. On sait faire vibrer les gens, quoi. Donc, c'est ça qui est important, quoi. – Il y a une période qu'on n'a pas parlé, je vois qu'elle est dessus. C'est aussi l'époque Saline. – Saline, mais... – Là aussi, c'est un sacré pari, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément grand monde qui pensait que cette voiture serait compétitive et tout. – Ça, c'est un pari total, mais ça fait partie de tous les paris que l'on a fait. Saline, je me rappelle, je suis parti, c'était après l'époque de Chrysler, où Chrysler a décidé d'aller mal économiquement, a décidé de stopper complètement le sport automobile. et on s'est retrouvé sans plus rien. Donc, on a traversé une petite période pas très facile. Et moi, j'ai emmené, j'ai pris David Fleury, je l'ai emmené aux États-Unis. J'ai dit, il faut qu'on trouve un programme. On est allé voir Saline qui courait un petit peu, etc. Et on a dit, il faut qu'on fasse un programme ensemble, ce qui est un truc de fou, puisque la première année, on a galéré. On n'a même pas pu prendre le départ du Mans, parce qu'on a décidé d'annuler le Mans tellement il y avait de travail à faire. Mais de l'autre côté, petit à petit, on y est arrivé, puis on a gagné un catégorie au Mans. Puis après, la Saline est devenue la voiture que tout le monde voulait avoir. – C'est une voiture qui est restée un peu iconique en plus, la Saline. – Absolument, mais qui est restée iconique, j'allais dire, en grosse partie grâce à Horeca, parce que par le travail que l'on a fait. C'est pour ça que Horeca est associée à des grandes périodes de beaucoup de voitures. On parlait de la Lada tout à l'heure, on parlait de BMW Landrance La Glace, on parlait de la Saline, on parle de la Viper, et tout ça, ça a participé. Enfin, c'est des moments très forts de l'histoire d'Horeca. – Et pour avoir eu la chance de visiter le bureau de Steve Saline il y a deux ans, il y a des posters de la Saline Horeca partout. – Partout. – Dans les couloirs, dans le bureau et tout, il y en a partout. Je pense que même lui, enfin c'est même pas, je pense, c'est sûr, il faut en avoir discuté avec lui et même lui, il a marqué l'époque Saline Horeca. – Oui, non, c'est certain. – Et le casque… – Alors ça, ça doit être un autre casque, pareil anniversaire, et là, c'est des noms de pilotes. – Oui, parce que moi, Terrada… – Donc ça, je pense que ça doit être plus pour les 20 ans d'Horeca, et c'était… – Et l'époque d'Alhara, on n'a pas parlé de l'époque d'Alhara aussi ? – Il y a eu une époque, alors c'est plus une époque, je dirais, par rapport à ce que je dis des temps forts que sont, ça a été une époque où juste, c'était à la fin de Chrysler, où on a fait deux ans avec d'Alhara, mais c'était plus, on était plus en période de transition qu'autrement. C'était… mais voilà, il y a eu des grandes périodes, et puis de temps en temps, il y a des périodes de transition, mais il y a eu de grandes périodes. – Et il y a de l'aviation aussi ? – Oui, ça c'est pareil, c'est… – On n'est plus dans la même gamme là ? – Non, plus… – Plus tout à fait, mais c'est la patrouille de France qui m'avait offert ça, parce que j'avais refusé de monter. – Ah d'accord, le fait de refuser de monter, ça donne le droit à avoir… – Je pense que… – Joli ! – Je pense que… voilà… Malgré tout, j'avais… En fait, c'est parce qu'on avait organisé un baptême pour l'état de pilote, j'avais eu le droit à l'invitation, mais moi, ça a été même pas… même pas une seconde. Donc, pour que je m'en souvienne… – D'accord. – Il m'avait offert ça. – Ok. Eh ben oui, oui. – Donc, c'est… – Tout ça, ça participe forcément aux souvenirs. – Voilà. – Oui, tout à fait. Non mais c'est pour ça que c'est bien que vous soyez venu, parce que ça me donne comme ça des idées de peut-être… – Il y aura une biographie de Chonac ou pas ? Toute l'histoire pour raconter plus que dans un livre sur les 40 ans ou les 50 ans, mais carrément la biographie… – Non mais ça fait partie des réflexions, je dirais aussi biographies, les livres de 50 ans, une vidéo pour raconter justement les grandes périodes avec des images comme on le fait là. Enfin, il y a un certain nombre d'idées, de réflexions pour le moment. – Ça, c'est beau aussi. – Ça, c'est le trophée. – Le trophée FIAGTA et du temps de la Viper. – Oui, 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 non, là il y a… – Il y a… – Très beau et puis il y a des… – Je dirais des… – Hop là. – Là, il y a les remises des… – Bon, le livre évidemment des 40 ans. – Disponible chez Amazon. – On va faire gagner quelques-uns d'ailleurs. – Mais là sur je cherche la page où il y a les… – Les… – La remise des trophées qui… – Parce que j'ai l'armise FIA. – Voilà, c'est amusant de se retrouver en… – En smoking… – Je ne sais pas si je vais la trouver là, mais… – Ce qui n'est pas forcément courant évidemment. – Voilà, mais c'était les… les grands moments dont je ne retrouve pas tout de suite. Il y a une autre époque aussi qui était assez extraordinaire. C'est cette époque avec Seat. là aussi avec Yvan Muller, championnat du… championnat du monde… qui était… – Je ne sais pas si on a bien vu. – Ce qui étaient les débuts un peu du WTCC encore ? – Non, c'était la période forte du WTCC. Et là, ça fait aussi partie de l'histoire d'Horeca. Il y a déjà un super partenariat avec Seat. Et ça fait partie, voilà, des… vraiment des grands moments de… des grands moments d'Horeca. C'est… Mais… – Il y a même quand même. – Il y a même une Aston Martin quand même. – Qui n'a pas grand chose à voir avec Horeca. – Qui n'a pas grand chose à voir, je reconnais. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a envoyé. – Ah, bon. – Donc… Donc, voilà, je l'ai posé là. Comme je manque de place, je l'ai posé… – Et là, c'est… – Et la sculpture ? – Ça, c'était un cadeau interne. – D'accord. – Oui, cadeau… Cadeau interne, voilà, c'est… – Tout a une… – A toute histoire particulière. – Oui. – C'est… – Bon, vu qu'on ne pouvait pas faire une visite de bureau sans rajouter quelque chose à… quelque chose pour le bureau. Donc, notre illustrateur, Quentin Guibert, qui d'ailleurs est derrière la caméra. – Ah, quand même. – À tourner. – Pour faire… – Voilà. – Ah, super. – Qui rappelle quand même la victoire de Sébring. – Ah oui, oui. Non, non. Alors, vraiment… Vraiment grand merci. – Il y aura bien une place. – Il y aura bien une place quand même. – Alors, la place, on va la trouver, parce que de toute façon, on va s'agrandir pour pouvoir justement faire vivre… Et alors là, super, parce que c'est… Un… Ça, ça me fait alors très 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 plaisir, en plus avec ce rappel du drapeau américain, avec cette voiture, parce que c'est un des… Je dirais, en tous les cas, il rentre dans le top 10 des plus grands moments de la vie d'Horeca, des plus grands succès de la vie d'Horeca, des plus grands stress d'Hugues de Chomac, dans le top 5, je dirais moins, et vraiment, vraiment super. – Et pourquoi parmi les plus grands, quoi ? C'est quoi ? C'est le fait de la course, de Sébring, de la bagarre qu'il y avait, de l'incertitude ? – Oui, alors, je pense que c'est un peu tout ce que tu dis, mais je dirais… C'est une… Il y a plusieurs choses, c'est d'abord d'avoir battu Peugeot officiel, Audi officiel et Honda officiel, déjà, on était… Deuxième chose, c'est arriver avec… On devait avoir la nouvelle Peugeot, et Peugeot, deux mois avant, nous a annoncé qu'on n'aurait pas la nouvelle voiture pour Sébring, mais qu'on aurait l'ancienne. Donc, j'étais vraiment agacé, déçu, et on s'est dit, nous tous, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on la fiabilise à mort pour gagner. Et donc, on avait un petit peu une petite… Une petite revanche là-dessus. Donc, il y avait ça, il y avait le fait de battre les trois grands, il y avait Sébring, pour moi, c'est magique, ça fait partie des grandes courses que je rêvais de gagner, que j'ai toujours rêvé de gagner, et là, de gagner comme ça. C'était, voilà, c'était ça. Par contre, la dernière demi-heure, c'était l'enfer. J'étais pas loin de la crise cardiaque. Et vous aviez qu'avec carte blanche pour faire rouler la voiture ? Vu que vous rouliez contre Peugeot, on vous disait… Non, non, carte blanche, et puis là, même si, par moment, on venait me voir un petit peu, on se rapprochait du centre, de toute façon, j'ai été décidé coûte que coûte, à n'écouter personne que… Il fallait gagner. Voilà, je voulais que ça gagner, et j'y croyais pas. Donc là, c'était très clair. De toute façon, cette course-là, je l'aurais laissée à personne, quelle que soit l'offre qu'on m'ait faite. Mais bon, maintenant, il reste à gagner les 24 heures du monde avec une voiture Horeca dans la catégorie 1. Voilà. Là, ça sera… Mais ça va arriver. Ça va arriver ? Oui, oui. Bon. Ça va arriver. Ben, grand merci. Top. Top, top. Grand merci là-dessus. Bon, merci Hugues de nous avoir accueillis dans le bureau. On pourrait rester plusieurs heures encore, parce qu'on en a encore plein de choses à voir, mais… Alors, ça fait très plaisir. C'est une très bonne idée. Et puis, c'est une bonne idée de revivre ça. Et en fait, le seul problème, c'est qu'il vous faudrait beaucoup de temps, parce que j'ai tellement de choses à raconter sur tout ce que l'on a fait. On viendra quand il y aura les nouveaux locaux. Voilà. Pour avoir le musée complet. Avec les voitures et avec les livres et les miniatures, les cadres et tout. Absolument. Ouais. Merci beaucoup Hugues. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci.